Tous les gens, mais en fait la plupart des gens qui sont marqués, si jamais les gens vont à la tour Eiffel, on peut voir par exemple dans Gustave Eiffel, tous les grands philosophes de la France par exemple, les Victor Hugo, tous les grands hommes, et bien eux, si tu te renseignes bien, ils font tous partie des francs-maçons. Ah ouais, tu penses que oui, oui, tous. Et tous les noms qui ont marqué dans la tour Eiffel, ils font tous partie, la plupart des philosophes de lumière, toutes ces personnes-là, ils font partie des francs-maçons. Mais c'est pas pour ça que je voulais t'appeler, je voulais juste te demander, tu vois là maintenant, je suis bien et tout, et tu vois, ma mère, elle me répète souvent, bon, la prochaine étape, mon fils, c'est te marier, fonder une famille, etc. Et du coup, je voulais te demander, qu'est-ce que t'en penses du mariage entre cousin et cousine ? Écoute, c'est un... non, 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 c'est un... On va en parler et en débattre. Alors les gens, ils me disent, oui, l'acier, il vient de Lorraine, oui, oui, mais bon, on rigolait, on était en train de... En taquine, non, frérot. Alors, des fois, je me dis, entre cousin et cousine, ça dépend. Cousin germain ? Cousin germain ? Cousin germain ?